Le point le plus important qu'on doit citer aujourd'hui, c'est l'intention. Avant le mois de Ramadan, c'est quoi notre intention ? C'est quoi notre but ? C'est quoi notre objectif ? Et c'est donc un sentiment qui doit préparer l'action et qui doit accompagner l'action. Donc il doit être là avant l'action, l'intention. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que l'action ne va valoir que selon son intention. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit qu'on sera ressuscité selon notre intention. On sera ressuscité selon notre intention. Et l'intention, elle doit préparer l'action. Elle doit être avant l'action. Et elle doit accompagner l'action. Et donc c'est quoi la finalité ? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne deux points. Il nous dit celui qui jeûne au mois de Ramadan, avec la foi et la certitude, et avec l'espoir d'être accepté. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit juste jeûner et vous serez accepté. Non. Il faut avoir la foi. C'est-à-dire quoi ? Imanen, dans le hadith, avoir la foi. La foi, nous c'est la certitude sur tout ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit concernant ce mois et tout ce qu'Allah nous a dit concernant ce mois. On a la certitude sur la grandeur de ce mois, sur les trésors de ce mois, sur les récompenses de ce mois, sur les mérites de ce mois. On a la certitude que dans le monde invisible, les portes du paradis s'ouvrent. Pour ce mois, elles ne se ferment plus. Et les portes de l'enfer se ferment pour ce mois. Les portes de l'enfer se ferment pour ce mois. Elles ne s'ouvrent plus. Et que les shayatines sont enchaînées. On a l'Iman, on a la certitude que tout cela va arriver dans quelques jours. Mais après l'Ihtiseb, c'est-à-dire tout cela va arriver. On a la certitude. Mais l'Ihtiseb, c'est individuel. C'est que j'espère qu'Allah, il va m'exaucer moi. Tout cela va arriver. Mais est-ce qu'Allah, il va m'exaucer moi ? L'Ihtiseb, c'est demander à Allah dans son cœur. On fait l'intention de faire avec l'espoir. L'espoir, c'est on demande à Allah dans notre cœur. On a cet espoir qu'Allah, il nous inscrit parmi les acceptés de ce mois. Qu'Allah, il nous donne tout ce qu'il va donner à ses bien-aimés dans ce mois. Allah, Azza wa Jal, il nous dit que le siyam, c'est 30 jours. Ce n'est qu'un moyen pour atteindre la piété. Allah, il nous dit, il nous a prescrit pour atteindre la piété. Maintenant qu'on regarde le Coran, il nous dit en détail c'est quoi la piété. La piété, elle est décrite dans Surat al-Qaf, où Allah, Azza wa Jal, il dit quand on sera ressuscité le jour du jugement. Quand les premiers, les derniers, l'humanité tout entière sera ressuscité. Allah, Azza wa Jal, il dit que le paradis sera rapproché pour les gens pieux. Allah, dans le Coran, dans plusieurs versets, il nous dit le paradis sera rapproché, mais pas de façon lointaine. Non, il va le rapprocher pour qu'ils puissent le voir. Pour que les pieux puissent voir le paradis avant même d'y rentrer. Pour les rassurer. Et il sera devant eux. Ils ne seront pas encore dedans. Il leur sera dit ce paradis que vous voyez là-bas, c'est ce que je vous ai promis. C'est ce que je vous ai promis. Parce qu'Allah, Azza wa Jal, il dit Allah, il donne une promesse à ceux qui ont la foi et qui vont dans le bien. Je vous promets que je vous récompenserai pour le bien que vous faites. Pour les prières que vous faites. Pour le jeûne que vous faites. Pour les aumônes que vous faites. Je vous promets. Le pardon. Dans le Coran, sur le Maïda, Allah, il dit je vous promets deux choses. Le pardon et une énorme récompense. En faisant référence au paradis. Donc Allah, Azza wa Jal, aujourd'hui, demande qu'il va nous ressusciter. Il va nous dire. Il va rapprocher le paradis. Il va nous dire. Voilà ce que je vous ai promis. Mais après, il revient et nous dit. Mais ça, je l'ai promis à qui ? Il a déjà dit le pieux. Mais pour approfondir. C'est quoi réaliser la piété ? Après, là, il nous décortique les niveaux. Comment on réalise la piété ? Première étape. Aboua Abin. Ça, je l'ai promis à toute personne qui se repense sincèrement vers Allah. Qui revient vers Allah. C'est-à-dire, il sort de la désobéissance. Il est dans la désobéissance. Il réalise qu'il est dans la désobéissance. Il réalise que c'est une vie de péché. Et c'est une vie qu'il est loin d'Allah. Et cette vie, il va se priver du pardon d'Allah. Et donc, il va se priver de la miséricorde. Il revient vers Allah. C'est-à-dire, il se repent. Aboua Abin. C'est quelqu'un qui se repent. Qui revient vers Allah. Et qui fait la promesse à Allah de ne pas y retourner. Aboua Abin. Il revient. Il revient. Il revient constamment vers Allah. Il se repent. Mais après, ce n'est pas qu'il se repent et qu'il retourne. Hafir. Hafir. C'est qu'après, il protège, il préserve son repentir. Parce que son repentir, c'est une promesse. Et il est loyal et fidèle à sa promesse. Il ne trahit pas sa promesse. Il se bat pour ne pas retomber. Hafir. Il protège sa promesse. Parce que dans sa promesse, il a promis à Allah de ne pas retourner dans le péché. Et de rester sur le chemin de la redrature. Allah, il a dit, lui, il n'est pas juste Aboua Abin. Il s'est repenti. Mais il est Hafir. Il observe sa promesse. Il tient sa promesse. Et sa promesse, c'est quoi ? De ne pas retomber et de rester dans le chemin de l'obéissance. De faire tout ce qu'Allah lui demande. Et de s'éloigner de tout ce qu'Allah interdit. Et parce qu'il tient sa promesse, Allah lui donne cette protection qui va lui permettre de ne pas retourner. C'est Man Khashiyar Rahman Abil Ghayyid. C'est celui qui craint le miséricordieux. Regardez, qui craint, mais le miséricordieux. Il dit, regarde la crainte, mais l'espoir en la miséricorde. Man Khashiyar Rahman. Allah, il a mis en avant Ar Rahman. C'est-à-dire, il craint, mais il a espoir d'être pardonné, de sur son passé. Parce qu'il se repentit sincèrement. Et Allah, il dit, celui qui ne trahit pas cette promesse, Allah, il va lui effacer tous ses péchés. Celui qui se repent de ses péchés, c'est comme s'il ne les avait pas fait. Et donc, il craint Allah de ne pas retomber, mais il a espoir en Ar Rahman. Quand il est seul. Donc, Allah, il monte le plus haut niveau de crainte. Ce n'est pas qu'il craint Allah quand il y a des gens qui le regardent. Non, il le craint quand il est seul. Ça veut dire aussi que celui qui craint Allah quand il est seul, il le craint même quand il y a des gens. C'est l'inverse que le Coran a reproché. C'est que de faire le pieu devant les gens et quand personne ne te regarde, là, tu es quelqu'un d'autre. Le Coran a dit, il se cache du regard des gens, mais il ne craint pas le regard d'Allah quand ils sont seuls. Mais là, Allah, il dit quoi ? Le pieu, c'est quelqu'un qui, quand il est seul, il a la crainte d'Allah. Donc, automatiquement, il l'a quand il est en public, quand les gens le regardent. Ce qu'il l'a quand il n'y a personne qui le regarde. C'est-à-dire, sa crainte, elle est sincère. C'est entre lui et Allah. Et il se présente ce jour-là avec un cœur repentant. En français, on n'a pas deux mots, mais en arabe, la repentance, elle a plusieurs mots. Parce que le repentir, c'est différents degrés. Il y a Awab et il y a aussi Mounib. C'est un des degrés de la piété. Allah, il dit, il se présente ce jour-là, comme dans un autre verset, le jour du jugement, c'est un jour où ni les enfants, ni la fortune ne peut nous être utile. La seule chose qui te sera utile, si tu te présentes devant Allah, le jour où tu te tiendras debout devant lui, si tu te présentes avec un cœur sain, un cœur pur, c'est un cœur repentant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada